Scooby-Doo-Bit-O-L'Ave Il était une fois, dans un couloir sauve, un petit enfant. Ce petit enfant, à l'époque, avait un impère jaune. Vous êtes encore là ? Vraiment ? Vous vous rappelez de ce qui s'est passé dans les précédents épisodes ? Donc, oui, premier épisode très mouvementé avec Elmer le chasseur, on va dire, avec son sac sur la tête. Il y avait une sale envie de nous allumer au fusil. On s'en est sortis. Deuxième session avec la découverte d'une ville assez étrange. Et on est rentré dans un bâtiment. Comment ça ? C'est pas le Grand Royal ? Non, c'est pas le Grand Royal, on est réellement deux. On est rentré dans un bâtiment. D'ailleurs, j'ai perdu mon binôme. Et je suis tombé sur une instite qui était un poil furax. Je vous la recommande pas du tout. Puis, je pense qu'elle a pas de problème. S'il doit avoir des problèmes de torticolis, il me semble. Vous le verrez dans le deuxième épisode, si c'est pas déjà fait. Et là, on attaque le troisième. Et je sais pas du tout où on va et j'ai perdu les commandes en route. C'est horrible. J'ai pas trouvé de chaussure qui m'allait, donc je vais continuer à pied. Pompis pour moi. J'en prends une, ça me porte bonheur. Elle est encore là, l'instite. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Regal, j'ai une chaussure. Regal, j'ai une chaussure. Tu as vu comment ça se passait avec Georges de Bush. Pourquoi il est relié, ce Lascar ? On va le laisser tranquille. Moi, je suis un mec cool du moment qu'on m'agresse pas. Problème, c'est ce passage. Il y a un bout d'idée, il faut pas qu'il me remarque. On va lui faire croire que c'est la craie qui crisse. Oui, ce bruit que tout le monde adore. Qui arrive en deuxième après la roulette de dentiste. Je vais pas le faire. La craie, vous entendez. De la craie, de la craie. Bon, faut que je trouve un objet pour fracasser ça. Pour fracasser ça, faut que je lui fracasse sa tête à lui. Que je prenne cette pipe. Oui, ce tuyau qui nous tend le bout. Il va pas être content. Je vais l'en mettre un coup dans la tronche, je commence. Ok. Bon, vous avez compris comme moi, la chaussure, elle va servir à le distraire. Oui, on va y aller stratégiquement cette fois. Pourtant, le bruinage, ça fonctionne normalement aussi. Ce qui fait qu'il va aller voir au fond, si je lui suis, quand je vais lancer cette chaussure. Oui, c'est un peu mûrement réfléchi, elle a voulu le feu coyote, trademark. Et cette chaussure acmé va permettre de faire une diversion totalement réussie. Regardez les amis. Dans ta gueule ! Oui, je me suis déplacé un poil trop vite. Ça arrive. Je vais peut-être prendre les plus grosses chaussures, en fait. Une rouge, elle marche mieux. C'est marqué acmé dessus. Oui, c'est une chaussure acmé, c'est bon. Ah bah, c'est faudace. Vas-y, mollo. C'est compliqué, la vie. Bon, je suis désolé pour ton dessin, mec. Je marche un peu dessus. Mais j'ai d'autres priorités. Encore Jack Nicholson. C'est moi ! Et je vais souffler, souffler. Regardez la porte. Elle est en train de se faire démonter. Je vais garder ça parce que je crois que ce tuyau, je vais l'aimer d'amour. Comment ça, on n'est pas dans un jeu de baston ? Rien à faire. A chaque fois, le jeu s'arrange pour vous faire lâcher un objet que vous avez et que vous aimez d'amour. Moi, je l'aime d'amour, ce tuyau. Et non, il va falloir que je le lâche. Alors, je me demande ce qui est devenu mon collègue pendant ce temps. Et je ne vais peut-être pas tarder à le savoir. Oups ! Pas fait de frais. Elle va être fufue, la vieille. Oui, je rappelle qu'elle a un coup extrêmement simile. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Personne ne me croit quand je dis des trucs. elle a réellement un coût extensible la garce c'est elle l'instit elle martyrisent les enfants alors je vais faire tomber des bouteilles il faut vite que j'aille rusher j'ai vu une petite caisse je pourrais me faire discrète vite, vite, vite ni vu, ni entendu ni, bonjour madame ça doit être une souris ou un, je sais pas il y en a une autre là-bas elle va me gonfler, il faut que je la ramasse et que je fasse pas le couillon avec il faut que je surdaisse son ombre je sais pas ce qu'elle fait avec les élèves en dessous mais ça doit pas être cool ça sent la complexité ramasse, ramasse ramasse pourquoi je me pondrais après ce truc peut-être qu'en lui faisant une diversion ça peut marcher non ça marche pas non il est bien sur le même plan ce truc je suis pas ouf la maniabilité c'est toujours pas ça les gars oh putain oh non Hummm... Hahahaha... ça va pas être simple ça si je peux passer tout au dessus mais alors je sais pas si je peux compter ces gros ces gros piliers et puis il peut pas monter de toute façon oui de toute façon c'est un complément de complément complet c'est comme la nourriture un petit peu si je prends ça ah oui mais elle va monter la vieille j'ai intérêt à tracer je crois j'espère qu'elle va pas passer son coup dans les Toyo ça pourrait être gênant pour moi elle sait qu'il y a des soupes la mamie ça s'ouvre en bas ça s'ouvre je descends par haut par là ça me semble sage niveau discrétion 0 0 0 il y a un truc à faire avec ça c'est obligé mais on va attendre non on va pas attendre en fait ça va faire du bruit je sens c'est obligé Putain. Elle va passer sa tête par le trou, c'est obligéde. Je le sens pas ce truc. J'avais dit que je le sentais pas, personne m'écoute. Je pourrais faire diversion en la divertissant, en jouant du banjo, de l'harmonica peut-être. Oh putain. Attends, 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 qu'est-ce que je pourrais faire pour l'emmerder elle ? Non, il faut que je trace en fait, c'est juste une question de vitesse. Oh, j'étais just, just, just. Monsieur le cas, vise l'institutrice, cinquième. Et juste se baisser, bordel de... Ah, bordel de... Vous voulez pas savoir quel bordel c'est ? Oh, ça m'a l'air super bien ça. Ah, on va adorer. Et hop, j'ai un fleur. Je peux monter ? Ouais, toujours plus haut. Vous connaissez la chanson ? On a pas trop haut non plus, parce que, regardez. Ouais, en fait, il faut redescendre. Redescend, fais pas ta nouille. Est-ce que tu vas faire ce que je veux faire ? Non, pas trop, quand même. On y va, mémé ? Hein ? Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. J'espère que je vais pas mettre un gada dans le vide pour la sortie, parce que, pour l'instant, j'ai fait tout bien. Si vous allez bien regarder comme moi. Alors, je le répète, la tension marche très très bien dans ce jeu, c'est bien. On est venu pour ça. Ça sert à pas à rien ce que je suis en train de faire. Est-ce que je reviens dans la salle derrière ? On va tenter. Discrits, quoi. On veut pas aller dans la salle où elle est. C'est évident. Ça, c'est pas évident, mais c'est une très mauvaise idée, ok. Bah oui, parce que normalement, ils m'auraient changé de pièce, si c'était prévu pour. Et là, ils vont pas me laisser jouer à l'aveugle. Ce ne sont pas des pervers, eux. D'ailleurs, je me vois plus, là, mais vraiment, au point de pas revenir, là. Ça passe, là, regardez. Alors, cette caisse est ouverte pour pouvoir me planquer. Je donne l'info, pour les gens qui suivent. Cette étagère à gauche est totalement branlante. Où c'est moi ? Ouais. Il y a un truc à faire. Se cacher là-dedans, parce que ça va faire du bruit. Et bouger ça, peut-être. Because. C'est bien, là. Because, je vais faire le jump de... du gars qui jump, mais qui est un peu idiot. Non, ça marche pas. C'est pas assez haut. Je pourrais lui mettre sur son passage, si elle sort. Ok, elle se casse la gueule dessus, ce serait rigolo. Je n'arrive pas à monter. Ok. Je vais le foutre sur son passage, ça. Rien pour énerver, parce que je suis un peu perle. À mon tour d'être perle. Nameo. C'est juste pour prendre cette poignée. Mais j'ai super pas envie d'y aller dans la puole. Ouais, les gars. Oui, alors je vous rappelle qu'il y a des planches piégées. Quand je passe dessus, il y a des tas de trucs qui me tombent sous la tronche. Donc, il faut que je fasse gaffe. En haut, en bas. Et à mamie aussi, parce que mamie, pas comme ça, vous avez vu. Puis elle a son petit problème de cou, là. C'est beaucoup trop calme. Et ce tapis est beaucoup trop tapis. J'ai aucun endroit pour me planquer si ça se passe mal. Ça, c'est du super verrou. Je ne m'y connais pas, quoi. Reste-il un autre passage. Ils ont cramé au bouquin, les gars, non ? Non, c'était pas sur celui-là. Sur celui-là, je voulais sauter. Presque. Vas-y. Non, bah, no way. Je crois qu'on m'invite à monter au... Là où je n'ai pas envie d'aller. Ouf, je me suis mis du coup de boue, là. Gauche, droite, droite, gauche, gauche, gauche. Oui, bah, je décide à votre place. Il n'y a personne ici. Il y a des bouteilles pour faire diversion. Si tu veux le fou, là, toi. Un petit enfant aux idées noires. Trop haut. Je peux prendre une bouteille. Je ne sais pas pourquoi. Je sens que ça va me servir. Bien. Tant, 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 tant. Allez, chiquer. Ok... Parce que... NON ! Remets-le ! Je te déteste ! Réussis ton saut alors ! C'est gentil ! Ça va ? Ça va ? Ils ont fait une expérience sur toi ? Ouais, je crois bien. Pourquoi y'a ça là-haut ? Oui, beaucoup de questions, peu de réponses. Pourquoi cette bouteille vide ? Je reviens, je vais t'aider après. Promis ! Il y a une épée en bois là-bas, mais... Non ! Oh mon Dieu ! C'est un cul-de-sac ! Ah, j'ai cru que c'était un cul-de-sac ! Ah, nous avons des peintures de Pollock ! Il faudrait que je récupère sans doute ça. Il doit y avoir une embrouille. Alors, on peut s'accrocher là, j'ai l'impression. Hum, on va jouer ! Tête à droite ! Truc en bas, truc au milieu, 1, 1, 1 ! Oui, pour l'instant, ça ressemble pas mal à ce qu'on peut voir, mais... Tu fais pas tomber toute la pièce. T'es un mec sympa, toi ? Alors, ça me rappelle inexorablement ce film de Mel Brooks. Oui, avec la reine. Je parle bien des échecs, mais... Et à la fin, ça finit comme tout le monde se rappelle. Je ne peux pas l'exprimer ici. Mais la reine est contente. Ah, voilà... Si je sais ce que je fais ? Absolument pas ! Mais c'est pas ça qui compte. Ah, non, je voulais sauter. Non mais, je voulais vraiment sauter. Really, really, really ! On ne peut pas le pousser tout le truc, là ? Gn... Bon, tant pis pour myself. Faudrait que je mette... Quoi, alors ? Faut que je récupère ça là-haut. Et que je récupère... Un cendrier. Oui, ça fera l'affaire pour le troisième. Je vais trouver ça où, là, les gars. ... ... ... ... Alors, je surveille le compteur parce que je suis inexorablement calé sur des épisodes de 30-40 minutes. Il faudrait pas que je tourne trop en haut. Bon, c'est pas ici. Faut que je trouve une issue, moi. De l'autre côté ? Peut-être. ... ... ... On va changer d'endroit, hein. Je vois que ça va faire... Y'a rien, là, derrière. Mais celui qui a les bruits de porte, c'est... C'est une histoire d'amour... ... ... ... ... ... ... Non, ça marche pas, mon truc. On y va. Ça doit être de l'autre côté, ma soluce. Donc, il faut que je trouve des bouts de pièces. ... ... C'est sûr qu'il me manquait, ben là. Ça, c'est le... ... 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 Je n'ai pas trop idée de comment faire ! Euh.. ... ... Elle n'a même pas cassé, cette conne de bouteille. Moi, je serais d'avis de pousser cette pièce pour pouvoir accéder à celle qui est là-bas. Pousse la pièce. Putain, que t'es con, mais c'est pas possible. T'as vraiment bossé avec Will Coyote, hein ? Oh non, 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 non. On va le faire en deux parties. Parce qu'il est vraiment, vraiment, il n'a vraiment pas de volonté, en tout cas, ça, c'est sûr. Redonne-moi ça. C'est un peu gratuit, ce roi Longy, mais c'est ce qui est prévu. Hop là, vive le roi. Goren, c'est le roi, ça. Toi, tu m'en as ça. Et toi ? Oui, M.K est un dieu aux échecs, c'est connu dans le monde entier. Je bats même les ordinateurs quantiques. Je suis tellement en mode random. Les ordinateurs quantiques ne peuvent pas comprendre ce qui leur arrive avec moi en face. Tadah ! Ça m'éclaire beaucoup, cette lampe. Bon, admettons. La maniabilité, hein, c'est la maniabilité qu'on connaît de Little Nightmare. Ah, j'ai eu... Bon, d'accord. On y va, vite. Il faut que ça se referme. ah muet la clef oui c'est un renard qui pisse c'est très rigolo alors cette clé c'est la clé qui a tout en bas bien je vais prendre ce canard parce qu'il m'intéresse je collectionne les canards c'est connu faites pas ceux qui ont pas la référence je collectionne les canards je collectionne les canards pour l'instant il m'encombre ce canard plus qu'autre chose mais je vais le garder parce que je suis un fétichiste du canard vraiment et celui là c'est un modèle que j'avais pas quoi de mieux qu'avoir un petit canard sur soi quand on s'en fout je vais le cramer avec les bouquins ça se fait pas de brouiller les livres les amis mais bon j'ai pas je suis pas au bout de mes douleurs parce que la poignée est vraiment très haute ah chouette ça c'est ouvert vous entendez cette ambiance festive de cuisine qui qu'on veut pas y aller c'était le bordel ici je vais prendre ce bout de cerveau là en hommage à quelqu'un qui se reconnaîtra automatiquement comment ça c'est pas un bout de cerveau là c'est plutôt un bout de... ah mais oh calmez vous oh non de dieu les viewers c'est pas possible je vais le poser là bien en évidence au premier plan pour vous laisser réfléchir attendez je vais l'orienter on voit bien que c'est bien un bout de cerveau là pas du tout pas du tout ce que vous imaginez bien que peut-être bouger ça d'abord non je vais aller en face en fait attention je vais rouler dessus c'est dégoûtant ça me rappelle la partie de sport qu'il y a dans Street Trash alors là encore une référence mais très pointue celle là où dans Street Trash il y avait ce sport très particulier je vous laisse regarder ce film c'est pour l'histoire c'est un des tout premiers films tournés avec une steady cam oui une caméra au point mais qui était avec un contrepoids pour rendre les mouvements très fluides par Jim Murrow et je vous garantis que c'était une mortelle aujourd'hui il doit être encore très très rigolo à regarder ce film parce qu'il est beaucoup plus rigolo qu'effrayant tous les effets spéciaux dégueulasses dedans où les gens explosent oui les gens explosent vraiment c'était fait avec des couleurs très vives justement pour pas trop froisser l'ascension américaine et c'était fond d'art au final et les effets de steady cam sont fabuleux c'est grâce à Jim Murrow qu'on a aujourd'hui des mouvements de caméra stabilisée absolument géniaux c'était l'instant culture dans tes BG alors lui il faut que je tombe discrètement ce serait bien et je lui mets un coup de louche dans la tronche tombe discrètement tu sais faire ? non ? tu veux pas ? ok j'ai plus mes réflexes d'antan on va y arriver il y a une connerie à faire parce qu'il se retourne beaucoup trop vite et il me saute sur le rab donc ce poivrier j'aurais dû le prendre my bad je peux remonter ? je regrette ouais super vous êtes cool les gars quand vous voulez c'est chouette prends le poivrier on va lui poivrer la tronche qui a fait exactement ce qu'il ne fallait pas faire c'est magnifique monsieur K dans tous les faits je crois qu'il dessine avec une avec un serveur ouh faut timer merde il y en a un qui va arriver après sur le côté laisse le venir laisse le venir laisse le venir finis ils sont beaucoup trop nombreux et bien perturbés je trouve ouh là là je vous ai déjà dit que je déteste les enfants et c'est vraiment sans regret que je leur fera casser la tronche allez on y va ça se tire ça je peux le pousser peut-être non 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 mais t'aurais dû garder ta truc et on refait tout oh c'est horrible c'est horrible c'est triste c'est moche c'est c'est la limite c'est la limite vous savez ce que je vous propose les amis on va reprendre ici la prochaine fois d'accord parce que ça va être peut-être longuée vous l'avez déjà vu 1, 2, 3, 4 fois ça peut être long et on se retrouve donc tout bientôt pour un nouvel épisode le 4ème dans ce jeu Little Nightmares 2 qui est très très amusant non avec des enfants playlist playlist bouton d'abonnement pas pour les enfants vraiment 1, 2, 3, 4 fois 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3